Bienvenue à ce Webinar en direct, présenté par Printemps numérique, dans le cadre de la table de concertation en littératie numérique du Québec. C'est une édition spéciale présentée à l'occasion du Mois numérique jeunesse qui a pour thème cette année « Ensemble pour un accès équitable ». Le Mois numérique jeunesse a lieu du 1er février au 8 mars 2024 et présente sur la plateforme mnj.québec plusieurs activités destinées principalement aux 35 ans et moins, mais aussi pour un grand public, des activités pour parfaire ses habiletés, ses connaissances sur les enjeux du numérique, aussi développer sa créativité et voir différentes possibilités, donc plusieurs expériences proposées. Également plusieurs ressources, dont le balado « Empreintes numériques » présenté par Printemps numérique en collaboration avec Télé-Québec en classe, donc une deuxième saison avec trois nouveaux épisodes cette année où on parle d'enjeux assez d'actualité et importants dans la vie des jeunes pour leur avenir aussi. Donc on parle d'intelligence artificielle, d'environnement et d'algorithmes qui est notre sujet du webinaire d'aujourd'hui. D'ailleurs, dans cet épisode 6, notre invité était Jonathan Martineau, donc tous les liens sont partagés en commentaire par ma collègue Manon pour avoir accès au mois numérique jeunesse et au balado. Donc dans ce sixième épisode, Jonathan nous informe, nous aide à démystifier un peu les codes en lien avec le numérique et s'entretient avec des adolescents et nos animateurs qu'on peut voir à l'écran, Doigts, Cachaches et Tom Elliott, Gérard. Super intéressant, vous irez écouter ça. Alors, bienvenue Jonathan Martineau. Jonathan Martineau est professeur à l'Université Concordia. Bonjour. Et Jonathan, tu as aussi co-écrit le livre « Le capital algorithmique, accumulation, pouvoir et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle ». Donc c'est un livre qui est paru chez Écosociété tout dernièrement, donc l'an dernier. Et vous abordez le capital algorithmique avec un certain angle, si je peux dire, philosophique, sociologique aussi. Donc tu as déjà un pas de recul, tu pourras nous informer, nous outiller aujourd'hui. Alors j'aimerais déjà t'introduire avec cette première question. Donc, il faut savoir qu'à l'ère numérique d'aujourd'hui, les algorithmes occupent une grande place, influencent nos rapports sociaux, peuvent aussi teinter la perception du monde de nos jeunes qui évoluent dans cet environnement-là. Déjà alors, pour commencer, peux-tu nous expliquer quel rôle exercent les algorithmes et pourquoi cela se prolifère tant que ça? Oui, bien merci de me l'avoir à se voir. Je serais très content de collaborer avec Préteurs numériques encore une fois. J'invite les gens à aller écouter l'épisode du balado avec les discussions avec les jeunes étaient vraiment stimulantes. En fait, pour répondre à votre question, le rôle des algorithmes, c'est un rôle qui est très, très grandissant. C'est un rôle qui va en s'accentuant dans la société, dans plusieurs secteurs. Et c'est dû au fait, bon, une des raisons pour cela, c'est que c'est une technologie qui a vraiment de multiples usages. C'est une technologie qui peut servir de façon très, très basique à automatiser des processus. Donc, ça peut être une technologie qui est introduite dans certains processus de production, par exemple, économique, dans certains processus décisionnels aussi, dans certains processus de communication. Ça, on le voit de plus en plus avec l'IA génératif, qu'on peut automatiser certaines formes de communication, l'écriture, la réponse aux e-mails, etc. Donc, c'est des technologies qui peuvent automatiser des processus et également qui peuvent faire des recommandations, qui peuvent faire des prédictions également, qui peuvent servir à classer de l'information. Et ça, à des niveaux qui ne sont pas atteignables pour un travailleur, une travailleuse, une personne humaine. Donc, les algorithmes prolifères, on n'est pas toujours au courant de nos interactions avec les algorithmes. Ça peut se faire de façon subtile, mais ils sont vraiment présents dans pas mal toutes les facettes de notre vie aujourd'hui. Par exemple, si on veut faire des achats sur Amazon, c'est un algorithme qui fait les recommandations, c'est un algorithme qui ordonne, si on veut, les choix par rapport à nos recherches, qu'on cherche sur Google également. Si on est sur les médias sociaux, sur Facebook, Instagram, tous les médias sociaux ont des algorithmes qui organisent les files d'actualité, qui présentent certaines informations, en cachent d'autres, qui nous donnent accès à certains groupes, qui mettent certains postes, par exemple, de l'avant sur notre fil. Bon, il y a des formes de socialisation, donc ce sont algorithmes misées, où on trouve des algorithmes qui font de médiation, si on veut, dans nos relations sociales. Mais ça peut également être, bon, si on demande un prêt, par exemple, à la banque, de plus en plus, c'est un algorithme qui va décider, basé sur l'information, votre historique, votre histoire de crédit, c'est un algorithme qui va décider, probablement, si vous avez un prêt ou pas, et, deuxièmement, peut-être la nature du prêt, les conditions du prêt, ça peut être un algorithme qui va décider également le montant de votre prime d'assurance. C'est un algorithme qui peut décider, par exemple, dans des appels de postes, qui peut faire un premier tri des candidatures envoyées, donc qui peut jouer un certain rôle dans identifier des candidats, des candidates optimales pour un certain poste, par exemple. Donc, c'est un peu partout, même dans le système de justice, ça peut être un algorithme qui va conseiller un jeu sur le montant approprié pour une certaine libération sur caution, par exemple. Donc, c'est introduit dans plein de processus, dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans le fonctionnement de plusieurs organisations, dans les processus de production de plusieurs entreprises aussi. Et la raison pour laquelle ça se prolifère tant que ça, d'une part, ça accélère, ça permet d'accentuer, d'optimiser plusieurs processus, mais d'autre part, ça s'insère également dans une nouvelle forme de valorisation économique, une nouvelle forme de valorisation économique qui date d'une quinzaine, peut-être une vingtaine d'années, qui a été découvert par Google, en fait, des façons d'extraire de l'information, de l'interaction de certains usagers avec des plateformes, mais avec des algorithmes, d'extraire ces informations-là sous forme de données, et ensuite de trouver des moyens de monétiser, de valoriser économiquement ces données-là. Donc, les données peuvent désormais se monétiser, on les utilise pour produire toutes sortes de biens et services. Elles peuvent, les données peuvent entraîner des algorithmes, par exemple, qui sont aussi eux-mêmes souvent des biens et services, qui peuvent se vendre sur des marchés. Donc, il y a une vaste transformation économique qui a eu lieu dans les 15 à 20 dernières années, une vaste croissance du potentiel commercial des algorithmes. Donc, les acteurs économiques, les entreprises, les firmes ont des incitatifs très forts à développer ce commerce, à développer ces technologies, à investir en IA, par exemple. Également, pour ne pas perdre leur part de marché, vous avez des concurrents qui sont plus innovants, mais ça va rapidement déborder du secteur simplement de l'économie numérique, ou de l'économie de plateforme. Ça va aussi, bon, on dit dans le livre, on parle d'un processus de colonisation des autres secteurs. Le commerce de détail, le secteur de la publicité, même le secteur agricole, désormais, qui font des ressources naturelles, qui désormais, tous les secteurs sont affectés par ces processus-là, d'extraction de ce qu'on appelle les données massives, construction d'algorithmes, commerce d'algorithmes également. Donc, il y a une logique économique très, très forte derrière ces technologies-là, et ça explique leur prolifération dans la société également. Donc, oui, c'est plus utile, ça permet d'optimiser les processus, mais il y a aussi beaucoup de profits à faire économiquement, beaucoup d'avantages commerciaux qui viennent avec le développement de ces technologies. Donc, merci. Pour cette première question, alors, ça nous amène à penser, c'est ça qu'il peut y avoir certains défis. Donc, quels seraient les enjeux sociaux des technologies algorithmiques, puis de quelle façon les jeunes seraient directement rejoints? On peut penser, par exemple, aussi loin que la santé psychologique ou la discrimination. Oui, oui, absolument. On voit, bien, effectivement, si les algorithmes prolifèrent dans toutes sortes de secteurs, toutes sortes de sphères de la société, on voit des impacts qui sont multiples, des impacts qui sont vraiment importants. Probablement, le principal enjeu au moment où on se parle, c'est celui du travail. Donc, l'implémentation, si on veut, ou l'implantation des algorithmes dans les milieux de travail à cause des transformations sur plusieurs secteurs d'emploi. Il y a des nouvelles formes de travail digital aussi qui émergent, le travail du clic, le travail qu'on ne voit pas toujours, mais qui sert à entraîner, à entretenir les algorithmes également, à traiter des données. Donc, il y a plusieurs formes de travail qui sont affectées, des nouvelles formes de travail également. Donc, pour ce qui est du marché du travail dans lequel nos jeunes vont bientôt prendre part sur un marché du travail qui, malheureusement, de ce qu'on constate jusqu'à maintenant, est beaucoup précarisé, en fait, par l'introduction massive de ces technologies. Donc, il reste plusieurs modifications législatives, régulations, révision du code de travail, de façon à s'assurer que l'introduction de ces technologies ne soit pas simplement un facteur déstabilisateur ou un facteur précarisant du travail, mais qu'on puisse trouver des moyens d'encadrer un peu ce développement-là. Chez les jeunes, plus particulièrement, il y a des enjeux très, très importants qui sont soulevés de plus en plus dans une vaste littérature qui s'appelle l'éthique de l'IA ou les théories de l'IA, qui, dans plusieurs disciplines de sciences sociales, on voit des chercheurs, des chercheuses qui font de plus en plus d'études pour étudier les impacts sociaux de ces technologies-là. On voit sur le plan des impacts qui touchent peut-être les jeunes plus directement. Il y a des problèmes qui sont soulevés un peu partout dans la littérature par rapport à la discrimination, par rapport à des formes d'oppression. Ils ne sont évidemment pas inventés par les technologies. On parle ici de racisme, par exemple, de discrimination basée sur le genre, sur l'orientation sexuelle. On parle de formes de discrimination, de systèmes de pouvoir qui font partie des sociétés dans lesquelles on vit, mais avec les technologies algorithmiques qui se retrouvent à être malheureusement automatisées dans certains processus décisionnels. Dans cette forme, par exemple, on parlait d'embauche tantôt, il peut y avoir des algorithmes qui vont reproduire certaines formes de discrimination genrée, par exemple, dans les embauches. Et ça, c'est dû à une raison technique. En fait, les algorithmes sont entraînés à partir de données. Ces données reflètent les formes de pouvoir qui sont présentes dans la société. Et l'algorithme, objectivement, d'une certaine manière, va refléter dans ses décisions les biais des discriminations qui sont présents dans les données d'entraînement. Donc, on ne peut pas demander aux algorithmes de régler les problèmes de discrimination, d'oppression, par exemple. Les algorithmes vont simplement reproduire ce qui se trouve dans la société. Donc, ça peut être un enjeu important pour les jeunes issus de minorités, par exemple. Sur le plan de la santé, tu mentionnais la santé psychologique. Il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à un phénomène qu'on appelle l'addiction biaviorale. Donc, une hausse du temps d'écran, donc du temps passé en ligne, surtout chez les jeunes, des temps passés à interagir avec des technologies algorithmiques. On note certains problèmes d'addiction qui peuvent se produire. On note également une baisse des capacités de temps d'attention. Ça, ce n'est pas typiquement pour les jeunes, mais c'est plus en général aussi. Donc, il y a quand même des conséquences sur le plan de la santé psychologique. On parle souvent des réseaux sociaux, des technologies algorithmiques comme soulevant un nouveau problème. On parle d'infodémie, donc une trop grande présence, de trop grande quantité d'informations qui fait en sorte que pour les jeunes, dans le développement de leur identité, par exemple, il peut y avoir des enjeux sur le plan de la recherche de reconnaissance sociale, la construction d'identité. S'il y a trop d'informations, il y a aussi énormément de modèles de vie, de modèles de personnalité auxquels les jeunes sont confrontés, auxquels les jeunes se comparent également. Donc, il y a des problèmes qui ont été notés, par exemple, sur le plan de l'estime de soi, sur le plan de rapport aux autres également. Donc, il peut y avoir un côté négatif. Il y a évidemment un côté positif de connecter en groupe, d'avoir accès à plus d'amis, plus d'informations, mais avec ça, il y a un certain effet néfaste également. Sur le plan, on a vu des études aussi sur le plan de l'image corporelle. Sur le plan de la désinformation, des chambres d'écho aussi qui tendent à créer des discussions fermées entre certains groupes et si on veut contrôler un peu l'information à laquelle les gens ont accès sur les réseaux sociaux, ça peut être dangereux. Sur le plan de la polarisation politique, par exemple, du manque d'exposition à des idées différentes de l'énorme. Il y a peut-être un dernier enjeu rapidement qui touche beaucoup les jeunes, c'est l'enjeu environnemental. On n'en parle peut-être pas assez, mais il y a une empreinte écologique, une empreinte énergétique très importante qui est associée avec la prolifération des technologies numériques et des technologies algorithmiques. C'est difficile à mesurer, mais on se rend compte de plus en plus avec les études qui sortent que cet impact environnemental est très important. On pense à tous les centres de données, tous les multiples appareils technologiques, les infrastructures numériques, c'est des choses matérielles qui prennent des ressources, qui prennent de l'énergie également. Donc, cet impact environnemental-là est très grand. Et le simple agrandissement du secteur numérique peut mener à rencontrer certaines limites sur le plan aussi de l'environnement, sur le plan écologique. Donc, c'est important de le noter également. Merci. Donc, oui, effectivement, ça peut être des impacts plus larges que ce qu'on pense. On se doute bien que ça occupe maintenant une grande place, mais c'est vraiment intéressant d'en prendre conscience. Alors, les forces économiques, donc les entreprises qui en tirent un certain capital, qui proposent ces outils, ces plateformes, n'ont peut-être pas toujours comme but premier, on se doute, l'éthique ou justement comme priorité, les impacts environnementaux. Comment on en est arrivé là et pourquoi? Ce qu'on voit de la part des acteurs économiques, par exemple les développeurs d'applications, de technologies d'intelligence artificielle, la grande majorité, 99,9 % des gens qui travaillent dans ce secteur-là sont remplis de bonnes intentions. C'est souvent, on développe souvent des technologies algorithmiques ou des technologies d'IA en vue de solutionner des problèmes, d'aider la société à optimiser certains processus, d'améliorer la vie quotidienne, de rendre des choses plus faciles, d'améliorer la productivité des entreprises également. Et sur ce plan-là, il y a plein d'impacts positifs, effectivement, de ces technologies-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la façon dont le secteur des technologies algorithmiques s'est développé, on parle d'un contexte, évidemment, d'économie de marché. On parle d'un contexte, d'une politique d'innovation qui est largement privatisée, c'est-à-dire que les décisions d'innovation, va-t-on développer telle technologie, telle autre, sont souvent le fruit de décisions qui sont prises par des firmes, par des acteurs privés, des acteurs privés qui doivent rendre l'investissement de leurs investisseurs rentables, qui doivent générer des profits afin de les distribuer à leurs actionnaires. Donc, il y a des impératifs économiques et commerciaux très importants qui président, si on veut, à l'innovation. Donc, ce qui fait le succès d'une IA, l'intelligence artificielle, ce qui fait le succès d'une application, d'un algorithme, ultimement, dans le contexte dans lequel on se trouve, ça va être sa capacité à générer un profit, à attirer des investissements. Et malheureusement, ce ne sont pas toujours les technologies éthiques qui sont les plus profitables. On peut se préoccuper de questions éthiques dans le design des technologies. Mais au final, ce qu'on voit malheureusement souvent, c'est que s'il y a un conflit entre l'éthique et la profitabilité, bien évidemment, sur le plan d'une firme, d'une entreprise, c'est la profitabilité qui va primer. Donc, un exemple de ça, c'est les technologies qu'on a vues récemment, dans les dernières années, des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont des technologies algorithmiques qui sont extrêmement profitables. On a vu la bulle monter, les investisseurs qui se sont lancés dans ces technologies-là. Par contre, les crypto-monnaies, c'est probablement la technologie avec la plus grande empreinte énergétique au monde. L'industrie des cryptos consomme autant d'énergie par année, d'électricité, que certains pays développés, comme l'Argentine, par exemple. Donc, c'est un problème de fond. Donc, on voit qu'il y a un intérêt envers des technologies, surtout des technologies qui vont avoir un potentiel commercial, évidemment, dans un contexte de marché. Et des fois, ça peut mener à mettre l'éthique de côté ou mettre l'éthique au second rang, si on veut. Donc, c'est un problème de fond. C'est un problème dans la structure des institutions qui décident ou qui pratiquent l'innovation technologique. Il y a des contraintes économiques, il y a des impératifs économiques également. Et tout ça vient jouer, si on veut, dans la prolifération. Et parfois, malheureusement, on va dire qu'il y a des effets positifs. On a aussi un grand potentiel commercial, on y va et on va réguler plus tard. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment un secteur technologique qui est en avance, constamment en avance sur les régulations, sur le législateur. On voit les gouvernements de plus en plus ici au Québec, mais ailleurs, aussi en Europe, aux États-Unis, tenter de rattraper et de réguler et d'orienter et de déterminer des guides de bonne pratique, par exemple. On voit un champ de l'éthique de l'IA qui se développe également de façon à mieux encadrer justement ces technologies-là et pas nécessairement ou simplement laisser le marché décider de ce qui va être amené dans la société ou pas, mais d'avoir un recul, un peu de recul réflexif ou législatif aussi sur ces technologies-là qui est très importante. C'est un peu le même phénomène qui s'est produit avec l'intelligence artificielle dans la dernière année, puis plusieurs personnes au cœur de l'avancement de ces technologies qui ont lancé des signaux d'alerte aussi pour impliquer les gouvernements et autres décideurs dans la gouvernance. J'en profite pour interpeller les personnes qui assistent à ce live, cette diffusion en direct, de commenter. On pourrait partager vos commentaires à l'écran. Il y aura, suite à cette dernière question aussi, vous pouvez lancer vos questions à Jonathan, vous pouvez les faire apparaître à l'écran et vous répondre, ça nous fera un grand plaisir. Alors, bien, donc ces grandes entreprises finalement, quel serait leur rôle par rapport à l'utilisation des jeunes? Est-ce que nous pouvons jouer un rôle également en tant que parents, éducateurs, citoyens, face à un petit peu l'ampleur de tout ça qui s'opère? Oui, bien, dans le contexte qu'on décrit depuis tout à l'heure, évidemment, on imagine que les jeunes, que le groupe d'âge qui nous intéresse, les jeunes secondaires par exemple, sont une part de marché cruciale dans le développement des technologies. On voit aussi les technologies algorithmiques comme les médias sociaux surtout, comme les technologies de musique ou d'accès aux films, d'accès à la culture qui sont très, très prisés par les jeunes. Les jeunes sont une part de marché cruciale. Donc, les jeunes vont avoir tendance à être ciblés très précisément par des techniques de marketing, par les technologies algorithmiques. Et à mon sens, bien, si on laisse simplement les impératifs économiques dicter le développement, cibler les jeunes, bien, ce qu'on va avoir comme résultat, c'est un développement accéléré et sans fin de ces technologies-là. Et on le voit souvent dans des contextes qui sont moins régulés ou des contextes comme je le décrivais tout à l'heure où la régulation est un petit peu à la traîne ou un petit peu en retard sur le développement technologique. Bien, on voit un développement accéléré sans fin. Ce qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement une demande de la part des jeunes ou de la part des utilisateurs d'avoir plus de technologies. Ça, je le vois souvent quand je fais des conférences, quand j'ai des discussions avec les jeunes, les jeunes souvent disent, bien, on en a assez de technologies, ça va, on a assez de médias sociaux, on passe assez de temps sur nos téléphones, ils sont très conscients de ça, ils sont très réflexifs. Mais je pense que justement, ça fera peut-être un encadrement plus grand de la part des pouvoirs publics, de la part de la santé publique aussi. On entend très, très peu souvent la santé publique se prononcer sur ces enjeux-là alors qu'il y a des études, alors qu'on est conscient des impacts sur la santé. Notre rôle comme adulte, comme éducateur, comme parent, comme personne qui travaille auprès des jeunes également. Moi-même, je suis professeur, donc mes étudiants sont à l'université, c'est un peu plus vieux. Mes étudiants, mes étudiantes ont peut-être entre 20 et 30 ans de façon générale. Mais notre rôle, je pense, comme acteurs sociaux auprès des jeunes, premièrement, c'est d'en discuter. Discuter des technos, les aider à comprendre les enjeux, les aider à comprendre le contexte dans lequel ce développement technologique-là s'inscrit. C'est un petit peu aussi l'esprit qui était derrière le livre que j'ai coécrit avec Jonathan Durand-Falco. C'est un grand projet de recherche un peu universitaire, mais également un aspect grand public ou un aspect qui vise à informer aussi, à présenter le contexte de développement de façon qui est accessible. Donc, sensibiliser également les jeunes aux limites des technologies, au sens où problématiser un peu cette notion-là que les technologies peuvent régler tous les problèmes. Dans la littérature, on appelle ça le solutionnisme technologique. C'est-à-dire que pour n'importe quel problème, même des problèmes sociaux très complexes, il peut y avoir une IA ou une technologie ou une app qui va régler tout le problème. On le voyait récemment, il y avait un article dans la presse qui disait, bien, une nouvelle IA pour empêcher les gens de se suicider dans le métro. Comme si le suicide, un problème social complexe pouvait être réglé avec une application ou une caméra. Donc, on voit, il faut problématiser un petit peu ces notions-là de comment la technologie est présentée par ceux et celles qui en profitent surtout et de prendre un pas de recul, d'être un peu plus réflexif sur cette idée-là qu'on a de la technologie comme une solution à tout. Ce n'est pas le cas, ça peut aider évidemment. Il y a des problèmes qu'on va régler avec la technologie. Il y en a d'autres qu'on a besoin de solutions avec plusieurs facteurs, plusieurs éléments, surtout avec des problèmes qui sont multifactoriels. Je pense également qu'on peut viser à favoriser des usages qui sont ludiques, de la technologie, des usages aussi qui sont sobres. On développe dans notre livre un concept de techno-sobriété, c'est-à-dire de considérer la technologie algorithmique, par exemple les réseaux sociaux qui sont très, très présents dans la vie des jeunes, bien, les considérer comme des ajouts à leur vie sociale, des ajouts à leurs loisirs, des ajouts à la socialisation. Donc, avoir privilégié des formes de socialisation qui sont déconnectées, qui sont en personne, aller voir les amis, organiser des activités, participer à différentes activités, en personne et voir les réseaux sociaux comme des ajouts à cette vie-là. Donc, il y a une différence entre organiser notre vie par l'entremise des technologies algorithmiques ou utiliser cette technologie comme des ajouts, comme des suppléments à des pratiques en présentiel, par exemple, des pratiques de socialisation qui sont déconnectées. Donc, ce sont des exemples de conseils ou d'orientation générale, donc une explication du contexte, adopter des pratiques sobres envers les technologies. Mais surtout, je pense que ce qui est plus important, en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que prof, en tant que personne qui intervient auprès des jeunes également, c'est d'incarner nous-mêmes des approches sobres, des approches réflexives de la technologie. On voit beaucoup d'études aussi où on traite du temps d'écran des enfants, des grandes préoccupations. Des parents, par exemple, par rapport au temps d'écran de leurs enfants, tu désires de réglementer, tu désires de limiter. Et en même temps, les parents, eux, passent 10-12 heures par jour sur leurs écrans, utilisent leur téléphone dans l'heure du repas, par exemple. Donc, moi, je pense qu'il faut également être des exemples, incarner un rapport sobre et positif avec les technologies, un rapport qui est réflexif et qui critique aussi un rapport qui prend en compte ces différents éléments du contexte social également, de façon à ce que les jeunes aient quand même, pas simplement, bien, fait ce que je dis, mais aussi des exemples de comment interagir avec la technologie de façon plus soif, de façon plus santé, on dirait. C'est vrai. Écoute, tu as des bonnes pistes de solutions déjà à nous proposer. Merci. C'est super intéressant. J'ai personnellement appris de nouvelles choses aussi pendant ce webinaire. Et on a une question de Raphaël Descari. Quelles sont les stratégies éducatives efficaces pour renforcer la résilience des jeunes face à la désinformation propagée par les algorithmes? Donc, des stratégies éducatives. Je peux peut-être déjà mentionner le ministère de l'Éducation qui a emboîté le pas un peu aussi avec la réflexion éthique chez les jeunes à l'aide du programme Citoyenneté-Culture québécoise. Donc, déjà un peu, les enseignants commencent à être outillés pour parler, entre autres, d'algorithmes de responsabilité éthique en ligne. Qu'est-ce que tu aurais à dire à cette question? Oui, c'est une excellente question. Puis, c'est vrai que les outils ou les stratégies ou les pistes de réflexion ont été un peu longues. Ça fait quand même une dizaine, une douzaine d'années qu'on est sensible à ce problème-là de la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. On voit également que les réseaux sociaux, les technologies algorithmiques qui les orientent et qui les guident ont tendance, involontairement, mais ont tendance à créer des formes de désinformation, à rendre des informations plus virales. Les fake news sont plus virales que les vraies nouvelles. Il y a des études sur ça. Donc, c'est un problème assez important. De mon côté, je pense que ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser les jeunes à adopter des rapports à l'information qui favorisent une diversité des sources. Donc, c'est bien de s'informer sur les réseaux sociaux. De plus en plus, les jeunes le font de plus en plus. Mais c'est important également de leur montrer ou de les éduquer sur la présence des médias traditionnels, par exemple, sur les normes journalistiques, sur comparer différentes informations, faire ce qu'on appelle des « background check » en bon français, aller voir d'autres sources, confirmer des informations. Donc, avoir un rapport aussi critique, peut-être une petite suspicion également avec les informations qu'on voit en ligne et chercher quelle est la source. Est-ce que c'est une source fiable? Donc, il y a un travail, on dirait qu'on a tous et toutes besoin, adultes et jeunes, d'un petit cours de journalisme pour aller vérifier les sources, confirmer les informations. Je pense que c'est important. C'est une bonne manière de générer, ou si on veut d'encourager, le pas de recul, l'esprit critique des jeunes, mais c'est une bonne manière aussi de favoriser un accès à l'information qu'on peut valider ou qu'on peut peut-être voir comme plus sain. C'est vrai qu'avec le flot d'informations qui nous parvient quotidiennement en ligne, des fois, vérifier constamment nos sources, on peut peut-être développer une petite paresse, mais toujours rester vigilant, développer notre esprit critique, il n'y a pas d'âge. Il y avait aussi un directeur général au printemps numérique qui m'a dit, « Salut Mehdi, doit-on faire un choix entre l'éthique et le développement? » Ah, voilà. Ça, c'est une grande question. C'est une question, je pense, que beaucoup d'acteurs, d'actrices du milieu sont confrontés à cette question-là. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a évidemment dans le domaine, dans le secteur privé, par exemple, mais aussi dans le domaine public et parapublic, il y a des impératifs de performance, des impératifs de productivité qui sont importants. Donc, le développement technologique, la manière dont il se développe et qui a commencé à se développer dans le contexte d'économie de marché, pose des problèmes éthiques comme on le soulevait tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on doit faire un choix entre les deux. Je pense que c'est possible de repenser un peu les structures décisionnelles qui vont dans les politiques d'innovation. Au lieu de tout le temps être à la traîne des technologies du développement du marché pour réguler, pour encadrer avec des cadres éthiques, de peut-être ralentir un peu le développement technologique, d'identifier collectivement, démocratiquement, par des institutions démocratiques, quels sont les problèmes, vraiment, qui pourraient être solutionnés par des algorithmes. Ce n'est pas vrai, malheureusement, que les algorithmes peuvent tout régler. Mais dans le contexte de développement commercial dans lequel on est, c'est ce qu'on est porté à croire. Par contre, si on peut identifier certains problèmes, développer des technologies efficaces pour s'adresser à ces problèmes-là, on a aussi un peu plus de temps pour faire les bons choix éthiquement aussi. Donc, je pense qu'il y a un problème de temporalité, je dirais, à régler, de voir qu'est-ce qui vient avant. Est-ce qu'on identifie démocratiquement des problèmes qu'on veut solutionner avec des algorithmes et ensuite, on le fait. On développe ces technologies-là. Ou est-ce qu'on fait simplement développer la technologie tout azimut par des impératifs de marché et à ce moment-là, on se retrouve avec des problèmes davantage sur le plan de cycle. Donc, dans notre livre, on développe un peu ces questions-là en proposant des pistes, des stratégies, en fait, pour dépasser un peu le modèle d'innovation dans lequel on semble empêtrer et qui cause ces problèmes-là éthiques, à notre avis. Isabelle, Jean-Draud sur LinkedIn qui te dit que les propos sont très intéressants. Donc, merci pour tes propos. Et que pensez-vous du nouveau rapport du Conseil de l'innovation du Québec qui a fait des recommandations sur l'intelligence artificielle? Oui. On l'a vu, c'est ça, récemment au Québec. On a vu le gouvernement, certaines instances législatives aussi régulatives qui ont commencé de plus en plus à s'intéresser de façon directe à l'IA. Et ce n'est pas propre au Québec. On l'a vu également aux États-Unis. Le président Biden, il y a quelques mois, a émis un décret présidentiel, donc une forme de législation qui vise à encadrer le développement de l'IA aux États-Unis. La juridiction la plus avancée sur l'encadrement de l'IA est probablement l'Europe. L'Union européenne, au moment où on se parle, où il y a vraiment des avancées en termes de réglementation. Il y avait déjà des règlements sur la protection des données personnelles qui dataient de, un bon, 6, 7, 8 ans maintenant. Récemment, il y a eu le fameux AI Act, qui est une régulation assez robuste, si on la compare aux autres cadres juridiques internationaux, assez robustes de l'intelligence artificielle. Donc, le Québec, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral également au Canada, suit un petit peu cette mouvance-là des législateurs qui de plus en plus s'intéressent à réguler. Donc, le Conseil d'innovation a fait des consultations qui étaient publiques, qui à mon sens, malheureusement, étaient quand même beaucoup entre les mains de certains experts et expertes. Je trouve que les consultations publiques sont dans ce domaine-là, mais dans d'autres aussi, sont souvent, peut-être mieux décrites comme des consultations d'experts. Il n'y a pas eu un réel débat démocratique, il n'y a pas eu un réel mouvement pour éduquer la population et également avoir un intran décisionnel de la part, les éducations. On ne demande pas vraiment aux gens quelles sont vos priorités, quelles technologies avez-vous besoin, quelles technologies fonctionnent pour vous ou pas. Donc, je trouve que c'est un très bon signe que le Conseil de l'innovation du Québec fasse des recommandations au gouvernement. C'est un très bon signe que les gouvernements se mettent à légiférer, se mettent à vouloir encadrer. Je trouve par ailleurs que c'est important que tout un chacun se mette de la partie à participer à une délibération démocratique plus large sur le rôle des technologies dans nos sociétés. Quelles technologies on veut? Est-ce qu'on veut vivre dans un monde qui est absolument technologisé à tous les points de vue? Est-ce qu'on veut garder des sphères, des espaces, des temps à l'extérieur de ces technologies-là? Je pense qu'on a besoin d'une discussion éthique, d'une discussion politique et démocratique plus large. Sur ce plan-là, je pense que le Conseil d'innovation du Québec fait des recommandations sur un pas dans la bonne direction, sans aucun doute. Dans mon sens, on a besoin d'une réflexion beaucoup plus large que celle-là. Très bien. Donc, c'est tout le temps que nous avions pour ce webinaire, cette réflexion autour des algorithmes. Merci encore Jonathan Martineau, professeur à l'École Concordia, à l'Université Concordia. Et je rappelle que cela avait lieu dans le cadre de la table de concertation en littératie numérique. Une rencontre avec les membres aura lieu tout de suite après en Zoom. Donc, nous vous rejoindrons dans un instant avec Jonathan et ça a lieu aussi au courant du mois Numérique Jeunesse qui a lieu du 1er février au 8 mars. Donc, on vous invite à aller voir la programmation et les ressources sur mnj.québec offerte au grand public et principalement les jeunes jusqu'à 35 ans. Alors, merci. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada